... Voilà, il est notre deuxième invité, Moustapha Seck, coach de l'équipe nationale locale, coach de Tenguec FC. Moustapha, vous n'avez pas encore démissionné de Tenguec FC, non ? Pourquoi démissionner ? Le cumul de fonctions ? De toute façon, c'est une question à laquelle je ne pourrais pas répondre. Je pense que je reste comme à du chemin. Voilà, voilà. Très bien. Donc ça fait jurisprudence. Voilà, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Je ne vais pas répondre à cette question-là. Diurine, allez-y, répondez. Non, je dis que je ne vais pas répondre à cette question-là, parce que je suis le président de la Fédération. Aujourd'hui, si Moustapha Seck était mon entretien, c'est de l'émission, je vais le couvrir, non ? Sinon, je vais demander à l'État des dommages d'intérêt. Bon, quand il s'agit de l'État, de l'intérêt de la nation, je pense que vous, en tant que président du club, vous allez comprendre. Parce que parfois, on prend certains de vos joueurs. Tout à fait, durant les compétitions. Comment ça a posé problème le week-end passé, avec des joueurs de Nia Ritali qui ont été sélectionnés en équipe nationale, alors que Nia Ritali, en même temps, jouait en championnat ? C'était des joueurs de Nia Ritali, de Wacom à la fois. Patrick Wacom avait trois jours, Nia Ritali avait trois jours. Bon, je pense que là aussi, c'était pour un match. Oui, mais l'Amine Dian a dit que ça a affaiblit son équipe. Oui, mais il y a une réglementation sur ça, quand même. Le règlement dit que si tu n'as pas plus de quatre jours, ton équipe est obligée de jouer. Ça n'a rien à voir avec un entraîneur que tu recrutes, qui va en équipe nationale, que tu ne peux plus avoir. Mais mieux, nous avons joué avec neuf jours de moins, quand j'étais à Nia Ritali, parce que ce jour-là, vous me l'avez rencontré, Yaka Dorifisque. Moi, j'ai fait savoir au présent, qui est là présent, qu'il faut faire confiance au reste du groupe. Et nous avons joué et nous avons gagné. Nous avons gagné. Tout à fait. Très bien, alors, on va parler, une fois ces précisions faites, de ce qui se passe, de cette amorce, l'expertise locale en avant, dans le nouvel attelage des sélections nationales. Al-Ussisse chez les A, on le savait. Seringa Saliou chez les Olympiques. Alimal chez les KD. Mamoussa Sissé chez les Dames. Moustapha Seck, notre invité à la tête de l'équipe locale. Un choix plutôt apprécié par les observateurs. L'actuel entraîneur de Tenguec, FC, a roulé sa bosse, faisant ses preuves à la tête des clubs de Ligue 1, de Ligue 2, et désormais de nationales. Suivons cet élément de Aïssa Toupeifal, image Gervéyaou. Il y a un mois, le président de la Fédération Sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, annonçait qu'il faisait partie des techniciens ciblés pour l'attelage de l'équipe nationale. Vendredi dernier, la désignation de Moustapha Seck comme entraîneur de l'équipe locale a été confirmée. Un choix judicieux. Sur le plan des résultats, c'est clair, c'est vrai qu'il est un jeune technicien, mais quand même sur le plan des résultats, c'est tout à fait normal. Après, il mérite carrément ce poste-là. L'homme, je le connais depuis ses débuts, au SNAPS de Thiesse, où il a été d'abord maître d'éducation physique. J'étais enseignant chargé du football au SNAPS de Thiesse. Je l'ai pratiqué également quand il a embrassé la formation d'instructeur de football, option football. J'étais également sur place à Thiesse. Donc j'ai suivi ses pas. Je pense que c'est un garçon qui est passionné pour le football. C'est un garçon qui a beaucoup de qualités, des qualités d'abord d'entraîneur chevronné, parce que là où il passe, il a fait des résultats. L'homme a un CV riche sur le plan local. Moustapha Seck a dirigé les Lyonceaux de moins de 17 ans. Ancien entraîneur de l'AS Salome, Niaritali, Moustapha Seck a fait remonter le Gédiyawai FC en Ligue 1 avant d'être nommé à la tête du Tungage FC relégué en national. C'est un garçon qui mérite amplement la fonction qu'on lui a offerte, notamment la fonction d'entraîneur national chargé, disons, de l'équipe nationale locale. Et ça, c'est important, parce que nous, notre équipe nationale locale, c'est l'expression de notre football local. Moi, avant-hier, déjà, on en parlait sur Facebook, parce qu'il y avait des rumeurs qui disaient qu'il sera l'entraîneur de l'exemple local. J'ai dit, est-ce que tu prépares déjà ? Déjà, il a anticipé sa nomination, donc il m'a dit qu'il travaillait sur le groupe de performance. Mais ça ne sera pas un match facile, parce que ces dernières années-là, on sait que des clubs gambiens ont éliminé des clubs sénégalais. C'est sur le plan local, ça va être extrêmement compliqué. On espère heureusement pour nous encore que ce premier tour va se jouer en pleine compétition, en plein championnat du Sénégal. Mais si on passe au deuxième tour, ça va être compliqué, parce que ça, au mois d'octobre, je ne suis pas sûr que le championnat va commencer. Une lourde tâche sur les épaules du nouveau sélectionneur, qui a comme objectif de qualifier le Sénégal à la prochaine Coupe d'Afrique consacrée aux locaux. Voilà, donc Moustapha Sec. Moustapha, si mes informations sont bonnes, je pense que vous avez quitté l'atelage de la direction technique nationale il n'y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce qui vous a fait revenir ? Je pense que ça, c'est une décision de l'instance fédérale, parce que la nomination des entraîneurs, c'est un mot des propositions de la direction technique. Mais c'est la fédération, quand même, qui entraîne ces décisions. Donc, tout compte fait. J'ai eu l'information par le biais du détecteur technique qui m'avait fait savoir que j'ai été proposé. Maintenant, il restait à la fédération, au comité exécutif d'entraîner. Alors, c'est un challenge ? Salange, bon, je suis un entraîneur, parce que j'ai même entendu par moments que Moustapha a peur de la Ligue 1, de la Ligue 2. C'est la raison pour laquelle je suis allé m'engouffer au niveau de la nationale. Mais à chaque fois aussi, je réponds que Mourinho ne prend pas des clubs comme Ajaccio, comme Bastia. Je pense que Salange, si vous voulez, mais de toute façon, c'est une sélection nationale. J'en profite pour remercier le président. Mais Moustapha, est-ce à dire que vous êtes le Mourinho du Sénégal ? Non, le Moustapha Seck du Sénégal. Mais vous avez bien parlé de Mourinho, c'est pas la première fois d'ailleurs. C'est une ville de vos références. Ben, vous savez, dans la vie, quand même, il faut essayer de voir ce qui se fait le mieux dans le monde. Nous sommes dans le domaine du football. Très souvent, je lis des articles sur Mourinho, sur Ancelotti. J'ai un document de 600 et quelques pages qui parle des entonneurs, comment ils gèrent les équipes. Donc, ce qui fait que, par moment, si je le cite, c'est parce qu'il fait partie quand même des meilleurs entonneurs du monde. Ok, Moustapha, si je parle de Salange, c'est surtout par rapport à l'histoire récente, cette équipe nationale locale qui a été éliminée par la Mauritanie à l'époque. Ça a été pratiquement un scandale ici au Sénégal. Alors, vous remplacez Dembaramata. Alors, est-ce que vous pensez que quand même, vous allez, ou bien vous pouvez faire plus, puisqu'il y a la Gambie qui se dresse déjà sur votre chemin, et après, certainement, il y aura en notre adversaire beaucoup plus que Coria si on passe. Bon, je pense que si je ne pensais pas que nous allons faire mieux, ce n'était pas la peine d'accepter quand même cette proposition, parce qu'il y a une confiance qui a été portée sur ma personne, avec mes collaborateurs. Donc, nous allons tout faire pour ne pas décevoir. Quelque part, comme vous l'avez dit, nous avons été éliminés par la Mauritanie, mais il ne faut pas aussi se leurrer. Certaines nations de football, qui étaient considérées comme petites nations, la Mauritanie, nous avons eu à faire un voyage là-bas l'année dernière, mais ils sont en train de faire un excellent travail. Donc, c'est à nous aussi de relever nos niveaux, si véritablement nous voulons rester à notre place. Mais, tout compte fait, je pense qu'être éliminé par la Mauritanie, c'est vrai, même si les gens se l'ont interprété, mais cela n'enlève en rien quand même les qualités des enteneurs qui étaient là. Je vous parlais d'Alassandia, d'Embramata, qui continuent toujours à faire un beau travail avec leur club respectif. Alors, cher, vous parlez de challenge. Moi, je vais dire, est-ce que cette nomination est une consécration pour vous, par rapport au parcours que vous avez eu, comme vous l'avez dit, voilà, changeant un peu de club, cherchant toujours à relever les défis, parce que je pense que c'est plutôt ça qui vous amène dans certains clubs en national. Est-ce que c'est une consécration pour l'entraîneur que vous êtes ? Je suis peut-être un peu mal placé pour répondre à cette question, parce que ça me concerne directement. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est que, quand même, l'équipe nationale, les joueurs qui sont là-bas, c'est parce qu'ils ont eu à faire un bon travail dans leur club. Si aussi, au niveau des enteneurs, on doit nommer, je pense qu'il appartient aux fédéraux, donc qui gèrent le football, de choisir les enteneurs qu'ils pensent être capables de gérer telle ou telle sélection. Très bien. Alors, Dibril, vous avez collaboré avec Moustapha. Vous êtes vraiment dans de bonnes dispositions pour nous parler, justement, de l'entraîneur, de l'homme, de la personnalité. Non seulement avant de collaborer, il a été mon assistant quand même. Il a eu à me conseiller. Parce que quand on était à 1L2, c'était Crimo l'entraîneur, c'était un ami à Crimo, et on était dans des difficultés. Pour monter même, il a eu à nous assister jusqu'à la montée de l'équipe. Et l'année prochaine, nous avons signé un contrat avec lui. Et avec lui, nous avons eu à jouer contre le Giraffe, et à être premier du championnat dans notre pool, et à jouer une finale contre le Giraffe et à perdre. Après, je crois qu'il est allé à l'inspirer. Et on s'est séparés à l'amiable. Parce que quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, en ce moment-là, il y avait un brouillonnement au niveau de nos supporters, au niveau de nos dirigeants. On ne parvenait pas à se comprendre, mais ce n'était pas les résultats qui l'ont fait partir. Bon, ce que c'est de Moustapha, c'est que c'est un homme très médiculeux, c'est un homme de terrain et un homme de défis. Et je crois que j'ai été parmi les premiers à qui il a dit qu'il allait aller à Tenguech. J'ai été seul. Avant même de parler avec le président, il voulait aller relever le défi de Tenguech. Donc bon, on se connaît bien. Et je crois que ça, c'est une consécration. Et il mérite plus. Et je crois que c'est le contenu dans ce lacet-là, à travailler et à être sous le terrain. Je crois qu'il ira loin. Alors, on va continuer avec vous, Moustapha, mais en même temps, on va dérouler un peu l'actualité aussi du football et surtout du beach soccer. Vous le savez que depuis hier, le Sénégal a perdu son titre continental au détriment du Madagascar. Les Lyons battus par les Malgaches au tir au but. 2 à 1, vrai lot de consolation. Pour autant, l'équipe de Ibrahim India et Chita se qualifient au prochain mondial prévu au Portugal en juillet prochain. Retour sur le parcours des Lyons. dans cette compétition, moins dominateur pour le coup, chère Ifdia. Le Sénégal n'a pu conserver son titre de champion d'Afrique ce dimanche au Seychelles. Les hommes de Chita se sont inclinés devant Madagascar. Et pourtant, ce n'est pas faute de s'être battus. Le Sénégal a poussé les Malgaches aux prolongations, mais a cédé au tir au but 2 à 1. Les Lyons, moins dominateurs durant cette compétition. Ils ont perdu 2 de leurs matchs de poules devant Madagascar et le Ghana. Ne devant leur qualification au second tour, Kogo le verrage particulier pour avoir battu le Maroc lors de leur première sortie, 7 à 3. L'équipe de Chita connaîtra un sursaut d'orgueil en demi-finale. Et pourtant, en face, l'adversaire était plus coriace. Le Nigeria a fait le plein en match de poules, s'imposant lors de ces 3 matchs. Dans cette rencontre, le Sénégal est acculé, mené 3 à 1 avant de rattraper son retard dans les prolongations. Thrun marque le but de la victoire. En finale, les Sénégalais ne réussissent pas la passe de 3 et s'inclinent devant Madagascar. Les deux équipes représenteront l'Afrique à la Coupe du monde de beach soccer prévue en juillet au Portugal. Une belle récompense pour le beach soccer sénégalais. Voilà, donc, les lions du beach soccer, vice-champion d'Afrique et qualifiés pour la Coupe du monde. Toutes nos félicitations à notre cher ami, moi, Mangaïa Chita. Voilà, à Manfatu, donc, on y va pour la découverte de notre discipline. On en a parlé la semaine dernière. C'était le futsal, dérivé du football, arrivé au Sénégal en 2008. Le futsal n'est pas encore vraiment connu du grand public. qu'il faut être prêt physiquement et bon techniquement pour y jouer dans un terrain en surface réduite et en nombre de 5 jours par équipe. La Fédération sénégalaise de football pense s'instaurer en championnat, mais il se pose clairement un problème d'infrastructure. Je propose là-dessus de suivre ce reportage signé à Pape Cherdiak Younousliata. Méconnu du grand public, le futsal ou football de salon, un dérivé du football à 11 avec ses propres codes. C'est une discipline comme le football, mais qui ne se joue pas comme le football, car on est 4 joueurs de champ, un gardien de vie. Le futsal se joue dans un terrain d'handball, les limites du futsal aussi se jouent dans un terrain d'handball et dans le futsal, il y a 4 arbitres. Les remplacements peuvent se faire à tout moment, contrairement à le football. Et la différence aussi, c'est au niveau de réglementation des gardiens qui ne doit pas sortir du rectangle. L'endurance et la technique, des aptitudes requises pour la pratique du futsal. Dans le futsal, il faut avoir de l'endurance aussi. C'est de la technique. Très technique. Déjà, le ballon, ce n'est pas comme le ballon du football. C'est un ballon qui ne se rebondit pas. Donc, il faut avoir une technicité pour le jouer. La mise sur pied d'un championnat national, une nécessité pour la promotion de la discipline. Il faut qu'on met un championnat, un championnat sera mis bientôt. Parce que le directeur technique national, Maya Sinmar, est très conscient de ça. Non, ce n'est pas assez développé. Parce que je pense à mon niveau, si je ne me trompe pas, il n'y pense pas, il ne s'oriente pas vers ce football à 7. Mais il devait pouvoir le faire en négligant tous les clubs, d'en avoir, et permettre à ceux qui ne jouent pas à foot à 11, d'aller dans le foot à 5, et pouvoir le développer dans les régions. L'un des parents pauvres du football sénégalais, le foot-salle pourrait pourtant valoir beaucoup de satisfaction, à l'instar du beach soccer. Aujourd'hui, ça peut régler les problèmes technico-tactiques du football sénégalais. Donc, au sein de la fédération, ils sont très conscients de ça. Et d'ailleurs, c'est le football spécifique qui a amené les premiers trophées continentaux au Sénégal, en l'occurrence le beach soccer. Importé au Sénégal en 2008, le foot-salle peine à se faire une place au soleil. L'absence d'infrastructures et de vulgarisation entre autres freins au développement de cette discipline. Voilà, donc, à l'image du beach soccer, le foot-salle, qui pourrait nous valoir de belles satisfactions à condition d'investir dessus. Alors, on va revenir avec notre invité, Moustapha Sek, d'ailleurs, avec ce message d'un internaute qui dit que c'est une très bonne chose de donner sa chance et la confiance aux experts locaux. C'est seulement avec ça que l'on peut améliorer notre foot. L'exemple est à prendre avec Stéphane Kechi du Nigeria qui avait accompli un travail extraordinaire. Donc, Damanba, qui nous écrit depuis Kiev, en Ukraine. Alors, Moustapha Sek, justement, dans ce métier d'entraîneur, vous avez parlé de Mourinho, mais est-ce que vous avez des exemples aussi sur le plan africain, à l'image, justement, de Stéphane Kechi ? Il y a quelqu'un quand même qui m'a beaucoup marqué, c'est Sylvain Sagnan, je ne cesse de le dire. C'est lui qui a été le premier à me mettre dans un terrain de football. Il fait actuellement office de deux techniques en Bourg-Petite-Côte. C'est quelqu'un qui m'a marqué parce que quand il jouait avec mes frères, donc, il était en même temps un teneur capitaine et joueur dans le terrain, on enseignait deux pèses. Je suivais régulièrement ces briefings et il avait toujours des mots quand même qui me restent dans la mémoire à telle enseigne qu'aujourd'hui, si j'ai une référence dans le football, ça ne peut être que cette personne-là. Très bien. Alors, Guy Brilouad, la fédération a misé sur l'expertise locale. Elle a annoncé mettre en avant les techniciens qui sont sur place. C'est un gros challenge. Après, comme je dis, le seul ami de l'entraîneur, c'est son résultat. C'est le résultat, ça. Je crois que c'est un problème universel. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous avons de bons techniciens. et ils l'ont montré là où ils sont passés, dans les instituts, dans les écoles, dans les centres de formation. Et je crois qu'ils l'ont montré. Je crois que les techniciens de l'Avergure, de l'Aménédien, d'Amstata Fall, Mamassou, pour ces gens-là, ils ont eu à former ces jeunes techniciens-là et ils ont montré leur valeur. Maintenant, il faudrait que nous, au Sénégal, qu'on les encourage et qu'on les mette au même point qu'on mette les Européens. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas les dévaloriser. et je crois que c'est ce qu'il reste à faire. Maintenant, entre Sénégalais, il faut que l'on sache qu'ils doivent mériter ce que les blancs méritent. Tout à fait. Alors, coach, maintenant, vous êtes à la tête de cette sélection. Je pense que l'essence contre la Gambie est proche. Est-ce que, quand même, vous avez une idée, une idée même du groupe avec lequel vous allez travailler ? Par exemple, on a vu Saliou, Saini Saliou, utiliser des joueurs de l'équipe U20 dans l'équipe des moins de 23. Est-ce que vous, vous allez faire cela ? Vous allez composer avec des jeunes joueurs ou bien avec des anciens ? Bon, une équipe, c'est un tout. On ne peut pas dire des jeunes ou des anciens. Je pense que, quand un joueur est toujours en activité, il reste un footballeur. Maintenant, je suis régulièrement la Ligue 2 et même le National 1, même le National 2 aussi parce que tous les Sénégalais ont le droit quand même d'intégrer cette sélection nationale. Il faut voir aussi qu'entre les différentes sélections, quand même, il doit y avoir une imbrication parce que si aujourd'hui, l'entraîneur des Olympiques sur une saluja, que je félicite au passage pour cette brillante qualification avec son collaborateur Badrassar, j'en profite également pour dire que la Fédération a eu à faire un travail de professionnalisme parce que tous les atelages maintenant, il est bien défini quand même un entonneur des gardiens pour ne pas dire préparateur, comme le disent certains. Un préparateur physique aussi. Je pense que plus maintenant l'entraîneur titulaire et l'entraîneur adjoint. Donc tout ça, c'est quand même un travail qui a été bien fait. Maintenant, par rapport au groupe, je pense que déjà les joueurs qui sont dans les Olympiques, c'est des joueurs qui peuvent intégrer l'équipe locale. Maintenant, ils s'ajoutent à cela d'ici. Les échéances quand même les joueurs qui auront à avoir un très bon comportement. Moussafa, vous êtes entraîneur en national. Certainement, vous ne suivez pas beaucoup cette Ligue 11 sénégalaise parce que c'est un championnat quand même qui n'est pas télévisé. Il n'y a qu'un seul match qui passe chaque semaine. Est-ce que quand même vous avez idée de tous les talents qui sont dans les équipes de l'élite ? J'ai regardé toutes les équipes depuis le début du championnat. Ça veut tout dire. Même si par moment, par exemple, hier, nous étions à Thies contre le Waldan, à part ça, le lundi, le samedi, le dimanche, le vendredi, je suis tout le temps au stade Amolibari. Merci beaucoup, Moustapha Seck. Le temps qui nous est imparti est presque fini. En tout cas, merci de nous avoir accordé cette première interview après cette nomination. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est évidemment bonne chance et des résultats positifs. Merci aussi à Dibrilouad qui nous a accompagnés et on espère également que Niari Tali va arriver au bout de la compétition et on suivra bien sûr les performances de l'équipe nationale locale avec la TFN. Alors, avant de recevoir dans quelques instants Madiopère pour la chronique hippisme, juste cette information concernant Léa Bué, vous le savez, on l'a reçue sur ce plateau il y a quelques semaines. Donc, elle va bel et bien défendre les couleurs du Sénégal au prochain championnat d'Afrique prévu au Gabon à partir de jeudi prochain. Elle a obtenu la nationalité sénégalaise par décret présidentiel et donc compétira dans la catégorie des moins de 57 kilos. Léa Bué et 13 autres athlètes sénégalais dont Hortense Diédiou prendront part à ses championnats d'Afrique de judo prévus du 23 au 26 avril au Gabon. Voilà, donc une bonne nouvelle la française qui était ici avec nous. Alors, en même temps, est-ce qu'on a le temps pour passer le Viett-Vio là ? Bien sûr. Voilà, donc avec cette troisième édition du tournoi de Kermassar, l'initiateur de l'événement s'appelle Sambatiam. Il salue la forte participation des jeunes athlètes venus de plusieurs régions du Sénégal. Le Viett-Vo Dao en art martial qui suscite des vocations chez les jeunes même si les conditions de performance ne sont toujours pas réunies. Présents à Kermassar nos reporters Mamoudou Ngaï et Gervé Yaou. 110 jeunes venus des régions du Sénégal ont participé à la troisième édition du tournoi de Viett-Vo Dao à Kermassar. Un tournoi parrainé par Dahaba Dramé, un ancien champion de la discipline. L'objectif de ce tournoi c'est de relancer les armations dans la banlieue. Vous savez que dans la banlieue les armations ne sont pas du tout développées. Donc nous voulons vraiment jouer notre passion dans la promotion des armations dans la banlieue. c'est pourquoi nous avons organisé ce tournoi-là. Mais aussi et surtout permettre aux athlètes qui se préparent pour les compétitions régionales et nationales de se préparer d'avoir au moins du rythme pour pouvoir bien aborder les compétitions régionales et nationales. Une compétition technique répatriée en équipes de quatre athlètes avec une forte présence de filles. Je suis Saint-Hilchoun, premier d'âme en Viett-Vo Dao. Je pratique depuis ça fait maintenant huit ans depuis 2007. Mes objectifs c'était de partir en championnat d'Afrique. Heureusement je suis partie en championnat d'Afrique. J'ai été vice-champion d'Afrique en Algérie en 2012. Et maintenant mon objectif c'est de partir en championnat du monde. Des participants certes satisfaits mais ceux venus des régions déplorent leurs conditions d'entraînement. Au niveau de Djoubel on peut dire que là-bas pratiquement on rencontre d'énormes difficultés à savoir l'appui venant de certaines autorités parce que aussi bien qu'elles ont la volonté d'aider la jeunesse mais souvent toujours les moyens font défaut. Donc là-bas on s'entraîne. Je peux vous dire même que dans notre salle dans le dos c'est nous c'est nous-mêmes qui nous sommes cotisés pour construire le hall pour nous entraîner. Donc vous voyez combien c'est difficile de s'entraîner là-bas au niveau de Djoubel ? Nous on fait tout ce qu'on peut parce qu'on fait des compétitions avec nos propres moyens et tout ça c'est dans le cadre de vulgariser l'art martial. On n'a pas le soutien de l'État on n'a pas le soutien des autorités mais comme je le dis on aime ce qu'on fait donc on attend si on nous donne on prend mais on n'attend pas aux autorités pour organiser quoi que ce soit. En cette troisième édition chez les dames Ndey Ngo Nendur du club Hawaï de Grand Dakar a remporté le trophée dédié à Mampatundoy de la TFM le vieux Vedao un art martial très pratiqué par les jeunes et qui fait rêver les plus petits. une médaille d'eau Voilà de quoi susciter des vocations le plateau s'est vidé mais s'est rempli avec un homme tout en blanc Madiopère nous sommes venus mon fantôme le fait Madiop je vous ai posé une tchak championnat européen football quel est le plus grand le championnat européen football le championnat européen qui est ton équipe Barça Barça très bien donc on va regarder justement les championnats européens et donc les faits d'armes bien sûr des joueurs africains c'est tout de suite avec Ngo Nengam Europe France Ligue en 31e journée le togolais Serge Gakpé buteur à nouveau avec Nantes l'attaquant des Canaries clou au sol des Marseillais en perte de vitesse le deuxième derby de la saison entre l'Olympique Lyonnais et la Sante Etienne accouche d'une bataille très disputée deux buts partout le Camerounais Clinton dit donner le ton du match à la 24e minute et Max Salah et Gradel égalisé sur pénalty score final deux buts partout Lille se rapproche des places européennes Adama Traoré en toute fin de match porte le score à 2-0 devant Bordeaux en Angleterre première ligue 33e journée deuxième réalisation pour l'international sénégalais Mambiram Diouf il permet à Stock City de s'imposer deux buts à un devant 100 tonnes Chelsea a pris le dessus avec Manchester United dans le choc du week-end en Angleterre un but à zéro Allemagne Bundesliga 29e journée Wolfsburg et Schelke n'ont pu se départager le jeune German au Sénégalais le Roi Sané et Marc pour Schelke vont se faire rattraper au score quelques minutes après Italie Isaac Belfodi marque après 2276 minutes de lisette l'Algérien offre le but égalisateur de Parme devant Ampouli un but partout voilà donc vous l'avez vu les championnats européens qui sont maintenant pratiquement dans le money time voilà mais maintenant le championnat c'est merci et je ne sais pas que ça c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu je ne veux pas 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 alors c'est le jeu c'est le jeu c'est le jeu de la ville du Grand Prix de Malem Faisal nous avons eu le collègue de Amr qui a eu une délégation qui a eu qui a eu le ministre des sports de Matarba qui a eu le ministre de la ville et qui a eu et qui a eu des délégations qui a eu des délégations qui a eu des délégations mais il y a quatre catégories qui a eu dans le Grand Prix qui a eu Mara Faisal les quatre catégories les premières catégories qui a eu l'écran qui a eu près de deux ans c'est Moryam Nyaret Moryam Nyaret qui a eu le premier qui a eu le maître qui a eu qui a eu le maître qui a eu le maître deuxième qui a eu le maître il a eu deux catégories groupe 1 et groupe 2 une catégorie qui a eu la première c'est Biti Bao qui a eu le maître qui a eu le maître c'est un vainqueur Biti Bao qui a eu le maître troisième qui a eu le maître qui a eu le maître qui a eu le maître grand prix première dame groupe 3 qui a eu la Cours tout pour qu'ils allaient que soit deuxième Altaï troisième qui a eu un frais un frais d'anciens tout tous me c'est la Cours qui a eu un frais qui a eu C'est le premier ministre de la Ndeye. C'est un grand prix de l'armée. Mais il a été fait du tout. Il a été fait du tout. Et le ministre de l'espoir aussi. On a été fait du tout pour nous. On a été fait du tout pour les 7 ans. Merci Ma Diop. C'est ce qui est à dire de faire des questions sur Réou. Réou n'est pas à dire que tu devrais te dire que tu devrais avoir un bon travail. Et de la face à lui, C'est ce qu'on a fait dans la vie de l'histoire du Sénégal. On a fait un solo. C'est ce qu'on a fait. On a fait un solo pour la première dame. mais à manu solo c'est tout nous n'y a jamais été n'y en ailleurs wallo sport bec l'épaule new denk à moumenti toloumou yang et tout mot la fête de soutien de la baisse de gérer maté d'indokale bubach la première dame d'indokale samakhart le merde lougat du ministre moustapha diop d'iwarné t'ai mobilisation vivant le djadou la sénégalier pour mobiliser ou d'appeler qu'il n'y a pas tout de même mme mariam faïsale la première dame bisbou rébi moui bisou mc l'a lougat est n'y a pas d'un masque d'un nioptaï pour délai une première dame bika hamne djigène djubak j'appelais j'appelais de gérim j'appelais pour crm son excellence de président maki salle bika hamne l'un règle qui m'a été intéressé mon choc à lé sénégal ya qu'il sénégal botec d'acubi qui voient de l'émergence d'années dj axamon natango ministérie nyom matarbao nyom amdou nana djaye avec sa frère et ami moudou berisila abu luga il n'y a vraiment un ensemble pour d'abord parti bi l'égard lugo vraiment bachamna 2017 présent maki salle portais clinics demà et hier acak ma me faute que l'ambiance en ambiance qu'àerez le champions magbobo des mots c'est nucle feu mon ambiance mais la cause précédente de nosαачs Golden h crew new book fans lurieux Ambu newan Si on a des courses, tout le monde s'est venu. Tout le monde s'est venu. Tout le monde s'est venu. Nous nous félicitons beaucoup. Notre maman, Maman Mareine Faisal. Moi aussi, mon frère, le plateau S4Line. Aujourd'hui, je suis venu. Le plateau de vie a changé. Le plateau de vie a changé. Je suis content. C'est ce qu'on a fait. C'est une passion spéciale. C'est ce qu'on a fait. 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 Cher, tu es content du décor ? Pour moi, franchement, il est magnifique. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. On va se quitter. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sport à la Une. Merci à toutes les équipes à la réalisation. Pierre Arda Silva, vieux doux, les caméramans. Moumou Ndiaye, assistant réalisateur, journaliste, monteur Facebooker. Merci à tous de nous avoir suivis. Excellente soirée. À la semaine prochaine. Merci Mario.